Il y a fort longtemps, c'était en Grèce, un petit tour à Athènes, sur l'Agora, juste comme ça, en silence. Waouh ! Il s'est passé quelque chose, l'impression que tous les philosophes sont arrivés en même temps, il y a si longtemps de ça. Mon Dieu ! Socrate, c'était pour moi le prince du silence. Quand le silence se nomme, se chiffre, avec franchise, lorsque toutes choses, musique, arpentage, sont dites avec des nombres, tout se réalise. Le silence, comme l'être, est immuable, nous dit Socrate. Un peu comme ces philosophes dont la pensée, comme une note à l'école, dit, allez, c'est passable, le silence prend place. Il sait que Dieu règne, que tout est accompli. Il nous a prévus et prévenus souvent, par Jérémie même, en décompte, Socrate qui parle de Jérémie, par ses lamentations. Aussi, Odymos, Odymos, en grec, cette notion de lamentation, ou Tréneo, Tréneo, espèce de trémolo, ce chant de deuil, funèbre, Kina, en araméen. Debout, juste et doux, sur le territoire de Benjamin, sa voix a su, dans le chagrin et la pitié, venir jusque à nous. Le silence s'est glissé dans les atomes les plus subtils de l'âme. Le lendemain de la nuit de noces, se retrouve endormi, le fiancé sur le sein de sa femme. Vous vous rendez compte, quand le silence se nomme, se chiffre, avec franchise, toutes les choses, musiques, arpentages, sont dites avec des nombres. Tout se réalise. L'intéressant, c'est que tout a une manière d'être dite en poésie, mathématiquement. C'est extraordinaire. Et Socrate, lui, nous a quittés, parce que, tout simplement, il était dans ce silence, dans lequel ne sortaient que des vérités absolues, en disant lui-même, je ne sais rien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne sais rien. Mais il valait mieux être ce rien du tout, du grand tout, plutôt que le rien, mais du tout. Excellente journée sur mes tifteurs.